Je m'appelle Veritou, ils m'appelaient tous Tout Vert, mais je ne comprenais pas, je me suis dit putain les mecs, j'aurais préféré qu'ils m'appellent autrement je te jure. Encore là j'arrive à Marseille, Val qui m'appelle Tout Vert, j'ai dit non Val, je suis parti de Nantes pour ça. Salut, c'est Jordan Veritou, c'est Carré. Mes parents au début, ils ne voulaient pas trop que j'intègre le FC Nantes. Déjà d'une part, je viens d'un petit village, j'ai 10 ans, je suis tout frêle et ils ont peur de ça. Moi, au tout départ, c'était beaucoup d'appréhension, je viens d'un petit village où il y a 2000 habitants, tout le monde se connaît, j'arrive dans un environnement où je ne connais pas du tout. En gros, je sors de chez moi et je ne sais pas comment ça se passe. La première fois, quand on me dit que je vais juste faire un entraînement, on pleure, j'étais perdu. Je demandais à mon père et à ma mère de rester me regarder parce que j'étais dans l'inconnu aussi. Je suis parti en tournoi, c'était loin, je crois que c'était dans le sud de la France. Et moi, j'ai dit, si mes parents ne peuvent pas venir, je n'y vais pas. Donc, j'ai fait un tournoi avec une autre équipe plus proche de Nantes où ils ont pu m'accompagner. Et cette timidité, j'ai appris à la gérer, dans le sens où, au fur et à mesure, on se fait des potes et en fait, c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai surmonté ça et j'ai monté les échelons. Je commence au FC Nantes où, en Benjamin, on est champion de France, où je participe à la Danone. Ensuite, j'intègre le centre de formation. Je découvre un peu le monde pro parce qu'on est à côté des pros, on s'imagine, c'est que des bons souvenirs. Et puis ensuite, mon premier entraînement avec les pros, ma première signature. Ma première année en Ligue 2, on échoue sur le fil. Mais la deuxième année, on remonte en Ligue 1 et ambiance incroyable. Les supporters, ils sont toujours au top à la Beaujoire. Et ensuite, je fais deux ans en Ligue 1 où je découvre vraiment le haut niveau. Ça faisait 12 ans que j'étais au FC Nantes. J'avais besoin d'un renouveau aussi parce que j'étais dans mon cocon. J'avais tout à côté de moi et pour grandir aussi, c'est plus facile de quitter ça. Donc voilà, on a pris la décision que c'était le bon moment pour moi de partir. Et puis, l'occasion est venue de Aston Villa. Je pense que tout le monde s'y est retrouvé aussi. Donc voilà, je pense que je suis parti en bon terme du FC Nantes. Et voilà, ça nous a permis de gagner en maturité plus rapidement que si j'étais resté à Nantes, je pense. Je suis à Nantes et j'avais fait mon choix à Stundula. Je suis dans l'avion avec mon père et mon agent, l'agent de l'époque. Et on fait une escale à Amsterdam. Mon ancien agent, il a un coup de téléphone de Ranieri, entraîneur de laicester. Voilà, il me dit ça avant le vol. Du coup, après plus de réseau et tout, on est arrivé à Amsterdam, on avait une petite escale. Et il reçoit encore un appel de Ranieri qui m'appelle, qui m'a au téléphone pour essayer de me convaincre de venir à laicester. Quand même le coach qui t'appelle, c'est Ranieri. Et là, on se dit, hop, on se pose une nuit à l'hôtel. On dort là, on réfléchit, on en parle et on voit demain. D'accord, on réfléchit, on en parle et tout. Et le lendemain matin, au petit-déj, je dis, voilà, j'ai donné ma parole à Aston Villa. C'est un grand club. Donc voilà, on reste à Aston Villa. Voilà, fin de l'année, on descend en championship, ils sont champions. Et ça fait mal. On descend en championship et même si j'ai appris beaucoup, je pense que le mieux pour moi, c'était de me faire prêter avec un coach qui me voulait. Je n'ai pas réfléchi. Je suis parti en prêt à Sainte, où on joue l'Europe aussi. Donc je découvre l'Europe. Et voilà, je pense que dans l'ensemble, on fait une bonne saison. On fait un 16e de finale de Ligue Europa contre Manchester. C'était des grands moments aussi à vivre dans le chaudron. Donc voilà, pour reprendre confiance en moi, c'était bien le choix de Saint-Etienne. Je sais que les dirigeants voulaient me garder. Et quand il y a eu l'opportunité de la Fiorentina, mon choix était de repartir à l'étranger. Il y a eu deux ans qu'on séparait Aston Villa et l'Italie. Et je prends conscience que j'ai fait des erreurs en partant à Aston Villa. Je suis arrivé trop facile peut-être, où je ne m'adaptais pas. Je n'essayais pas de parler la langue avec mes coéquipiers. Et au final, ça se retourne un peu contre toi. Et je me suis dit, quand je vais en Italie, il faut vite que je rentre dans le moule. Et voilà, j'apprends vite la langue, je fais des efforts. J'essaye de m'intégrer vraiment avec mes coéquipiers. Et c'est ça qui a fait ma force aussi. Parce que quand tu rentres bien dans une équipe, après tout fonctionne. Et en plus, j'ai eu la chance d'être dans un groupe aussi où il y avait beaucoup de Français. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir. Je marque des buts. Et les personnes commencent à voir mes qualités aussi. Donc voilà. Et après ma première année à la Fiorentina, j'avais déjà eu des approches qui ne se sont pas concrétisées. Je me suis dit, j'ai fait une bonne saison. J'ai fait une bonne saison à moi de continuer. J'ai un coach qui me faisait énormément confiance, où j'ai beaucoup appris. Je le remercie, Stefano Pioli. Et voilà, j'ai continué à grandir. Et en plus, ma deuxième saison à la Fiorentina, je jouais un rôle sur le terrain qui était différent. Donc j'ai pu apprendre deux postes en deux ans. Donc c'était top pour moi. Metsala, c'est un peu, entre guillemets, milieu relayeur numéro 8 en France. Alors que Centro Campis, c'est plus le numéro 6 devant la défense. Donc voilà, j'ai pu apprendre aussi ces deux postes-là. Et ce qui a pu me faire grandir. Et ensuite, à la fin de ces deux années, j'ai l'aroma qui s'intéresse. Et je pense que c'était le bon moment de pouvoir continuer ma progression. Mon arrivée à Rome, voilà, tout est disproportionné par rapport au club auparavant. Tout en respectant les clubs que j'ai fait. C'est que des clubs que je remercie, que j'ai admirés et qui m'ont fait grandir. Et sans ces clubs-là, j'aurais pas pu signer à la S-Roma. Mais quand j'arrive là-bas, voilà, t'arrives dans le vestiaire, il y a de grands joueurs. T'as Dzeko, t'as Kolarov, des personnages du football. Et au début, un petit peu impressionné. Mais tu te dis, voilà, que t'as quand même fait deux ans à la Fiorentina. Ils ont vu mes qualités. Donc voilà, ça s'est fait comme un peu à la Fiorentina. Où les Italiens sont chaleureux, t'accueilles bien. Et puis voilà, ça s'enchaîne comme ça. Et je prends beaucoup de plaisir. Ma première année à la Roma, très bonne saison. On n'a pas obtenu nos objectifs qu'on voulait. Mais voilà, c'était un nouveau projet aussi. Ça met du temps avant que ça rentre. Et ensuite, deuxième saison où on fait une meilleure saison encore. Où on fait une demi-finale de Ligue Europa. Et voilà, ça se passe bien. Ma deuxième saison, je mets 11 buts dans toute l'année. Pour un milieu de terrain, c'est bien. Un milieu de terrain qui se projette. Et je me dis que j'ai fait le bon choix aussi de venir ici. Et ensuite, ma dernière année avec le coach Mourinho. Ça se passe bien au début. J'intègre l'équipe de France. Franchement, tout se passe bien. Et puis voilà, ensuite, ma deuxième partie de saison avec lui. Ça se passe peut-être un peu moins bien. Aussi, peut-être un petit conflit aussi avec les dirigeants. Parce qu'ils m'avaient fait une promesse. Au final, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y a eu du changement dans la direction et tout. Et puis ensuite, je joue un petit peu moins. Ou ça se passe un petit peu moins bien. Mais rien contre le coach. Parce que le coach, humainement, c'est le top. Il savait parler à ses joueurs. Que ce soit avec moi ou avec les autres joueurs. Avec moi, il était vraiment... Quand j'étais moins bien, il me parlait souvent. Il me convoquait souvent pour qu'on parle un peu de ce qui ne se passait pas bien. Et tout, mais voilà, humainement, il a la classe. Il sait comment parler à ses joueurs. Et franchement, il rentre dans le cerveau de ses joueurs. Et c'est ça qui est fort pour un coach. Moi, il m'a fait progresser. Que ce soit sur le terrain, mais beaucoup en dehors du terrain aussi. Et voilà, ce n'est pas un spécial one pour rien. Je sais que j'étais aimé là-bas. Parce que je donnais tout aussi sur le terrain. Les supporters incroyables. Tout au long de mon parcours à la S-Roma. Ils ont toujours été derrière nous. Ils n'ont rien lâché. Ça fait kiffer de jouer dans un stade plein qui te supporte. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient un titre. On leur a donné la conférence. De finir mon passage à la Roma avec ce trophée. Et défiler dans les rues romaines avec tous ces supporters-là. C'est une belle image qui restera gravée dans ma tête. J'avais envie de partir de la Roma. Je pense que j'avais fait le tour. Et j'avais besoin de ce renouveau. Et quand je parle avec une personne qui travaille avec mon agent. Qui m'appelle et il me dit « Jo, Marseille qui est intéressé ». Quand on te dit Marseille, t'as Marseille mais t'as d'autres clubs aussi à côté. Donc voilà, tu prends toujours ce temps de réflexion. Pour moi, en France, c'est le club le plus mythique. Les supporters, je suis venu aussi pour ça. Parce que c'est toujours kiffon de jouer dans des stades pleins. Des ambiances de fou. T'avais une Coupe du Monde aussi en fin d'année. Donc tu savais que si t'étais bon avec l'Olympique de Marseille, t'avais des chances pour y être. Et ensuite aussi, parce qu'on joue la Champions. Et j'ai découvert la Champions League. Donc c'est un tout qui fait que j'ai choisi l'Olympique de Marseille. Et eux aussi me voulaient. Donc du coup, après il y a eu ses premiers contacts. J'ai eu le président, le directeur sportif, le coach aussi. Moi, j'ai connu le coach du dehors en Italie. Quand il était à Elas Veyron. Et quand il y a un coach qui te veut, c'est toujours mieux qu'un coach qui ne te connaît pas. J'ai connu l'expérience à Aston Villa. Où là, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Parce qu'il ne te connaît pas, il faut qu'il te découvre. Et là, quand tu as un coach qui te connaît déjà, tu es sûr que tu peux y aller les yeux fermés. Début un peu compliqué. C'est des moments qui sont difficiles à vivre. Je suis très famille avec ma femme, mes enfants. J'essaye de les protéger au max. Et quand il se passe tout ça, il faut être très fort dans la tête. Parce que ça peut changer ton choix. Ça peut faire basculer ton choix. Et je sais qu'encore au dernier moment, tu te dis, putain, je ne suis pas là, entre guillemets, je ne suis pas là pour mal le vivre. Quand ça touche tes enfants ou on te menace, on a eu des menaces, c'est des moments qui sont difficiles à vivre. Parce que, comme je l'ai dit, on est humain. Que ça soit moi, je m'en fous personnellement. Je m'en fous. Mais au final, on a des enfants. Et quand tu entends des menaces comme ça, ou fais attention, ne les mets pas à l'école, ne les mets pas à ceux-ci, ceux-là, parce qu'on va venir, on va venir chez vous. Et ça fait peur, ça fait peur. Mais on a eu nos proches auprès de nous. J'ai eu mes agents qui étaient là. On se dit, c'est des mauvais bons mois à passer, mais il y en aura des bons très rapidement. Donc voilà, on se lance quand même dans cette aventure. Et au final, on ne regrette pas notre choix parce que les supporters, ils ont toujours été derrière moi. Ils m'ont très bien accueilli. Je les remercie pour ça. Et rien que pour ça, je donnerais tout pour eux. À la fin du coup, c'est une saison mitigée. C'est une saison mitigée où on a eu de très hauts, mais du très mauvais aussi. Tu tapes le PSG en Coupe de France. Tu te fais sortir par Annecy à côté, tout en respectant Annecy. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu es l'Olympique de Marseille. Tu étais deuxième costaud au classement. Tu ne peux pas perdre en quart de finale chez toi contre Annecy. Tu te prends une grosse claque dans la gueule, comme on dit. Et après, c'est un peu plus difficile, même si on arrive à rebondir quand même. Et puis à la fin, on perd des points bêtes à la maison. On perd ces deux matchs importants contre Lens et Lille. Et puis au final, tu es troisième, tu es dégoûté. Je suis venu ici pour remporter des titres. Et on n'est pas loin. Donc voilà, ne pas passer les étapes, se souvenir de ce qu'on a loupé cette année, de retenir ce qu'on a fait de bon, et ensuite de tout mettre en œuvre l'année prochaine pour grandir et faire grandir ce club et rapporter un trophée à Marseille. Je pense que c'est un groupe. Je m'entends bien avec vraiment tout le monde. Donc voilà, je ne pourrais pas en dire un, mais voilà, plusieurs. Celui qui a le plus de qualité et le plus de facilité à éliminer, c'est Amin. C'est bien sûr qu'il nous fait mal parce qu'il nous a porté énormément. Je pense qu'avec lui, ça aurait été différent aussi. Sam Gigo. Sam Gigo, je pense qu'il fait une très belle saison. On n'entend pas beaucoup parler de lui, mais je pense que le plus sous-coté, Sam. Quand je suis jeune, on a fait une soirée un peu déguisée, un peu abusée, et en finale, je me blesse bêtement. Je m'ouvre le genou. Et on joue une montée et une coupe du monde. Et c'est deux mois avant tout ça. Et je touche du bois. Je me suis remis avant, mais je n'arrête plus de ne pas être champion du genre. Donc ça a été une grosse, grosse ganguerie. Je parle pas très bien anglais, mais au départ, je comprenais rien du tout. Et on arrive sur le terrain et les gars, je leur demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et le coach, en fait, il avait dit deux touches. Et moi, je demande aux Français, je leur dis, les gars, c'est quoi la consigne et tout ? Ouais, t'inquiète, c'est libre. Je prends le ballon, je commence à dribbler et tout. Coup de sifflet. Coup de sifflet. C'est deux touches. J'ai fait, oh putain. Et ils étaient tous morts de rire derrière. Je fais, oh les enculés. Il y avait Jordan Ayou, il y avait Jordan Amavi, il y avait Rudy Gested, il y avait Charles Nzongbia. Non, on était pas mal de Français en plus. À Aston, il y avait Idrissa Gueye aussi. Au tout départ, on arrive dans un hôtel. Je connais rien du tout la langue. T'as l'hérité l'un qui dit, vas-y, dis ça, dis ça. À l'accueil, toi, dis ça. Et moi, je rentre dans le truc, je dis ce qu'ils me disent. C'était une insulte en italien. J'étais en train d'insulter l'hôtesse. Je fais plus, t'as... Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est la vie d'un vestiaire et c'est comme ça aussi que tu t'intègres à un vestiaire. Donc voilà. Mon premier enfant, t'es jeune, tu découvres la vie et là, tu te dis, voilà, t'as plus le droit à l'erreur. T'es père de famille, il faut assurer. Mon enfant a fait de moi un meilleur footballeur. Ma femme aussi. Il m'a fait comprendre que voilà, que les petits écarts que je pouvais faire quand j'étais jeune, t'as pas le droit de les faire. On est jeune, on a envie de sortir ou la nourriture, le sommeil, c'est tout ça où elle a eu du mal, mais elle a réussi. Elle a réussi et c'est en grande partie aussi grâce à elle. Donc voilà, ma femme, mon premier enfant et ensuite, mes autres enfants parce que, voilà, c'est ce qui fait ta force. Avec Val, j'ai un an de plus, donc j'étais dans la catégorie au-dessus à chaque fois. Mais voilà, au bout d'un moment, on a pu jouer ensemble, on a pu se côtoyer et Val, ça reste un bon ami. Ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver à Marseille et je pense que de se retrouver là, ça nous a encore plus soudés qu'auparavant.